Salut l'équipe et bienvenue pour cette nouvelle présentation des Vélos des Pros sur GCN en français. Aujourd'hui on va se pencher sur l'un des vélos les plus victorieux du peloton professionnel. Ce dernier ne totalise pas moins de 48 victoires en 2022 et son équipe a également été élue meilleure team de l'année cette même saison. Nous parlons bien évidemment, mesdames et messieurs, de l'équipe néerlandaise Jumbo Visma. Vous l'aurez compris, je vous présente donc aujourd'hui le Cervelo S5 dans son livret 2023 du Danois, dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne GCN en français et on y va, c'est parti ! Grâce à son look aéros et les performances qu'il offre à haute vitesse, ce Cervelo S5 est l'une des armes préférées du coureur belge Wood Van Aert ou encore de notre français Christophe Laporte lors des classiques de printemps. L'arrivée de la marque de roues réserve avec ici le modèle 34-37, 34 mm à l'avant et 37 mm à l'arrière. Tous les deux montés de moyeux céramique SYNC, moyeux haut de gamme de la marque DT Suisse. Elles sont chaussées des nouvelles gommes à boyaux Victoria Corsa Pro sur une section de 26 mm. Au vu des avancées technologiques de nos jours, ce vélo est en toute évidence équipé de freins à disque et quoi de mieux que les étriers SRAM Red, accompagnés de ces disques SRAM Red également en 160 mm à l'avant et 140 mm à l'arrière. On trouve du côté du pédalier un capteur de puissance intégré de la marque Quark ainsi que de manivelles SRAM Red AXS en 172.5 surmontées de pédales Wahoo Speedplay Nano Titanium. Un monoplateau SRAM Red Aero en 50 dents vient accompagner ce bel ensemble. Pour la transmission, nous avons encore et toujours du SRAM Red 12 vitesses avec cette magnifique chaîne qui vient épouser la cassette qui se compose d'un étalonnage de départ 10 pour finir en 36. Venons-en désormais à ce qui crée la particularité même du S5. Je parle évidemment de son combo ou cintre intégré venu tout droit du futur avec ici un cintre carbone d'une largeur de 40 cm pour une potence carbone de 140 mm. où toutes les durites sont parfaitement intégrées jusqu'au support de compteur Garmin. Passons désormais aux chiffres de ce sabre Cervelo. Jonas roule avec un cadre 51 pour une hauteur de selle de 70 cm et une distance bec de selle cintre de 57,5. Et évidemment nous y sommes, le poids de cette machine, il est à 7,1 kg, ce n'est pas le plus léger du marché mais Jonas n'a pas l'air de s'en plaindre. Voilà, j'espère que cette présentation des vélos des pros vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce cerf vélo. A très bientôt sur GCN en français. Salut ! Merci.